Alors Bernard, c'est bon ? Ça vous coupez, c'est hors de question que vous mettez ça. C'est clair. On peut le filmer ça ? Non, on ne peut pas. Alors racontez-nous tout justement. Comment vous avez eu l'idée de monter cette pièce en Israël ? C'est parti juste d'une envie de plaisir. C'est un repas comme il a dû s'en passer dans beaucoup de familles, avec vraiment le prisme du théâtre où tout est possible. On peut tout se dire et il peut tout arriver. Et c'est ça qui est croustillant. Tous les thèmes qui sont abordés, comme le prénom, l'homosexualité ou l'amour transgénérationnel, puisque c'est de cela aussi. Mais tout ça dit dans un humour et surtout avec la mise en scène d'Eli Chouraki qui donne une autre dimension à ce spectacle, à cette pièce que tout le monde connaît déjà. Nous sommes en compagnie de Marco Gaon, qui joue le rôle de... Marco Gaon. Marco Gaon dans le rôle de Marco Gaon. Je joue le rôle de Claude. Claude, c'est l'ami de la famille, le grand ami de Babou, son ami d'enfance, l'ami d'enfance de toute la famille. Je joue le rôle de Pierre, qui est le mari de Babou. Babou, Elisabeth Garrault-Larcher. Et je reçois chez moi ma famille, que j'aime tant. Vous avez deux casquettes, Bernard, dans ce spectacle. Vous êtes à la fois le producteur de la pièce Le Prénom, et vous avez également le rôle de Vincent. Et du piston, c'est le producteur qui m'a pistonné. Je joue le rôle d'Anna. Anna. Anna, la femme de Vincent. Et celle qui porte le bébé ? L'enfant. L'enfant de la discorde. Alors, Bernard Bittan dans le rôle de... Donc dans la peau de Patrick Bruel. Comment vous vous sentez ? D'abord, j'ai eu tellement peur que j'ai appelé Patrick Bruel pour lui dire « Je crois que je ne vais pas y arriver. Il faut que tu ailles me sauver le coup. » Et donc, je n'ai pas le choix, donc il va falloir bosser deux fois plus. Mais voilà, après, au fur et à mesure qu'on se met dans la peau du personnage, on commence à prendre du plaisir. Alors Richard, comment vous vous sentez à quelques jours de la représentation ? Grand trac. Oui ? Ah ben oui. Pas prêt ! Mais si, vous l'êtes ! Non, si, non mais avec le trac, forcément. Ah ben complètement détendue, j'ai le temps de faire du pilates, de faire du shopping. Je suis au bout de ma vie, je suis extrêmement stressée. Très enthousiaste, j'ai le trac, évidemment, mais je suis motivée. Très, très, très stressée. Ça ne s'est pas vu. Non. Non. Bon. Moi, je suis très bien parce que la pression n'est pas à 1000% sur moi, la pression est surtout sur eux. Est-ce que vous ressemblez au personnage que vous incarnez ? Mais complètement. Je suis Anna. Ah, quelque part, je pense que oui, quelque part, oui. Ben oui, malheureusement, malheureusement. Je fais que des blagues débiles, inutiles, qui ne servent à rien. Elle aime la vie, donc ça, ça peut être un bon point commun. La seule chose qui nous diffère, c'est qu'elle a renoncé à sa carrière. Or, moi, non. Je gère et mes enfants, et la bouffe, et le linge, et tout. Pour reprendre le texte, bien sûr. Pierre, qui est un intello de gauche, est très, très instruit, qui est complètement le contraire de moi. Ah, comme ça au moins, c'est clair, c'est dit, et c'est honnête. Dès le départ, je n'ai pas besoin de passer à ma deuxième question. Parce que tu allais dire, est-ce qu'il a un rapport avec toi ? Exactement. Ben, aucun rapport. Avec Eli Chouraki, la mise en scène. Comme on dit en hébreu, en Mila. Il n'y a pas de mots. Il est complètement rassurant. Ça veut dire que vraiment, quand il n'est pas là, j'ai presque plus de repères. C'est magnifique, c'est formidable, c'est le rêve. Je suis fière d'avoir été coachée par Eli. On est coachée par un géant, qui est un gaon. Qui est un gaon ? Oui, oui, vraiment un gaon. Et Eli. D'accord. Moi, je parlais d'Eli. Bien sûr. Et avec les autres acteurs, l'ambiance, l'entente ? Une vraie famille. On rigole, on se chamaille, on s'envoie des whatsapps toute la journée pour se dire n'importe quoi. Il y a une confiance l'un dans l'autre. Ils se connaissent. Et comme la pièce raconte l'histoire d'une famille, on est vraiment complètement dans le cœur des choses. On a appris à se connaître. Et c'est vrai que finalement, ce scénario nous a permis d'être vraiment une famille. On a vu quelques différences, effectivement, avec la pièce originale. Déjà, ce n'est pas les mêmes acteurs. Très drôle. Il n'y a pas les mêmes acteurs, il n'y a pas le même endroit, il n'y a pas le même lieu. Et vous avez placé vraiment le cœur de l'action à tel avis. Merci beaucoup Bernard, plein de bonnes choses et bonne chance en tout cas pour cette pièce. Merci. Si vous devez donner un nom sur le prénom ? Un nom sur ? Un nom sur le prénom ? Un nom sur le prénom ? Un nom sur le prénom ? Je crois qui ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501